Eh bien salut à tous les boys et les girls et aujourd'hui nous allons voir une vidéo un peu particulière parce qu'on change de plan comme vous l'avez vu et on va parler principalement de mes addictions depuis ce confinement, oui j'ai attrapé des addictions, principalement 3 addictions comme vous l'aurez compris on va parler des 3 jeux auxquels je joue le plus actuellement, j'espère que ça vous inspirera et ça vous donnera envie d'y jouer Le premier jeu auquel je joue vous l'aurez bien compris on parle bien de Seven Deadly Sin Grand Cross la version globale et oui les amis donc ce jeu pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu gacha inspiré d'un manga appelé The Seven Deadly Sin donc je vous conseille de le regarder c'est vraiment un animé super, un animé en or et alors ce jeu est principalement solo, c'est un jeu de farm qui peut notamment être multijoueur grâce à des raids qui sont représentés par les démons de l'animé en gros tu as du mode PVP, tu as également un mode histoire super bien retracé avec des cinématiques superbes en 3D tu peux également y retrouver un mode PVP si tu veux te fight vraiment baston avec toutes les personnes dans le monde entier avec un système de classement qui te permet de gagner des récompenses et notamment de gagner la monnaie de dépense pour les invocations ce jeu n'est pas comme tous les autres jeux gacha, tu peux vraiment y jouer sans même mettre de l'argent dans le jeu il faudra bien sûr du temps, il faudra des heures de jeu mais en attendant tu peux vraiment y jouer sans y mettre un rond le deuxième jeu auquel je joue le plus tu l'auras compris parce qu'il est là tous les dimanches sur ma chaîne en live c'est Call of Duty Warzone Call of Duty Warzone c'est un mode free to play de Call of Duty Modern Warfare ce mode de jeu regroupe plusieurs autres modes le mode pillage et le mode battle royale actuellement on peut jouer en solo, on peut jouer en trio et en quatuor pour le battle royale on peut jouer en solo en duo et en quatuor pour le mode pillage enfin du moins c'est arrivé au début du jeu maintenant malheureusement c'est plus disponible donc du coup c'est un peu débat et vient mais je suppose que maintenant ils vont stocker un peu tous ces modes de jeu et faire un menu beaucoup plus complet parce que là il est un peu brouillon je trouve il ressemble beaucoup trop à celui du multijoueur en espérant qu'Activision puisse améliorer cela donc si vous voulez vraiment détendre vos soirées tranquillement et tout sans vous prendre la tête non c'est faux du tout, vous allez rager comme un gros porc mais du coup je vous conseille de jouer à ce jeu ça change vraiment de Fortnite, de tous les autres battle royale et je pense clairement que ce battle royale se classe vraiment derrière Fortnite parce que évidemment la hype de Fortnite ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans que le jeu tourne il y a énormément de choses il y a eu l'événement avec Marshmello, l'événement avec Travis Scott il y a eu plein d'événements, l'événement Star Wars etc donc évidemment on ne va pas se cacher que Fortnite au niveau de la hype il est au-dessus donc que la hype redescend un peu sur Fortnite c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté parce que franchement Fortnite ça devient extrêmement énervant au bout d'un moment c'est toujours le même, c'est répétitif et Epic Games ne fait vraiment pas d'effort pour ces saisons donc honnêtement je vous conseille vraiment de passer sur Call of Duty Warzone c'est un putain de jeu et le troisième jeu les amis je pense que c'est le jeu le plus inattendu qui va bientôt faire une apparition sur la chaîne évidemment en live et du coup en vidéo avec des guides etc malgré qu'il y aura des guides qui seront du coup en retard par rapport à la sortie du jeu vu que les sorties le mois passé je parle bien de Animal Crossing New Horizons alors ce jeu les amis c'est juste ma pépite du moment c'est vraiment ma pépite c'est quelque chose de fou c'est la plus grosse addiction que j'ai attrapée due à ce confinement et je vais vous expliquer comment ça s'est passé tout simplement j'étais en train de parcourir mon Mac j'étais en train de scroller des trucs sur internet j'étais sur Youtube, j'étais sur Twitter etc puis à un moment je me dis je me fais tellement chier franchement je suis dans ce confinement je me fais tellement chier que je vais lancer un de mes jeux favoris les Sims 4 donc du coup je lance les Sims 4 etc sauf que je me rappelle que j'ai un Mac ancienne génération c'est à dire que j'ai un Mac mid 2010 un MacBook Pro mid 2010 et je me dis bon c'est pas grave de toute façon j'ai changé les composants ça devrait aller le jeu tourne parfaitement je me mets à jouer je commence et après qu'est-ce qui se passe les amis je me dis les Sims c'est toujours le même il n'y a pas un jeu vraiment un jeu où je peux vraiment créer ma vie comme j'en ai envie mais beaucoup plus simpliste beaucoup plus tryhard quand même avec un petit côté de farm etc pour faire un rapprochement un peu à tous ces jeux que je kiffe comme c'est une grande crosse Dofus etc et puis tout d'un coup je me dis un éclair de génie qui arrive et paf dans ma tête j'allume la Nintendo Switch et je me dis ah là là c'est vrai il y a Animal Crossing New Horizon et alors là ce jeu les amis c'est un jeu de malade clairement vous pouvez jouer en solo vous pouvez jouer en local avec des amis vous pouvez jouer avec même un membre de votre famille vous pouvez jouer également en multijoueur en ligne avec tout le monde en fait le but du jeu tout simplement c'est que vous arrivez sur votre île vous allez rencontrer Atanuki qui s'appelle Tom Nook et cette personne est le président en fait de votre île et il vous fait croire que du coup c'est votre île à vous mais on va se le cacher ce petit on se calme donc ce Tanuki qui s'appelle Tom Nook est accompagné de Méli et Mélo ouais je sais ils vont pas loin pour chercher les noms et vous allez rencontrer des tonnes des tonnes de villageois et vous avez bien sûr deux villageois par défaut qui s'appellent Poulette et Théo je pense si je suis bien sûr je reparle pas beaucoup et cette île en fait vous appartient je dirais bien sûr et donc du coup vous allez devoir développer cette île développer votre habitat développer et acheter des choses des éléments des habits des éléments des meubles plein de choses qui permettront d'évoluer au fil du temps vous allez acheter par exemple vous allez créer des boutiques vous allez créer un musée etc donc moi actuellement je suis pas très loin dans le jeu alors à savoir une chose la particularité de ce jeu c'est que le jeu avance au fur et à mesure de la vie réelle donc c'est à dire qu'en fait l'heure de votre console du coup est adaptée au jeu et ça veut dire que du coup vous passez du matin à midi à l'après-midi et au soir dans le jeu des événements bougent en fonction du temps vous pouvez retrouver certains insectes le matin comme vous pouvez ne pas les retrouver au soir par exemple les tarantules on peut les trouver seulement de 22h à 4h du matin voilà donc ça c'est un peu à vous de regarder si vous voulez tricher entre guillemets en bougeant l'heure de la console etc ou si vous voulez jouer sérieusement il y a également les saisons les saisons qui vont être adaptées actuellement on est au printemps à partir du mois de juin on arrive en été on aura l'automne et l'hiver après il y aura plein de choses chouettes qui vont arriver plein d'éléments qui vont arriver avec ces saisons ça va être vraiment un truc top et si tu es assez malin tu as déjà essayé d'augmenter la date à des moments clés de l'histoire à des moments clés tu as essayé de faire un rétro fais pas le petit fais pas le petit tu sais pas si tu regardes cette vidéo tu sais très bien que tu as déjà fait ça si tu joues à une malgrossing tu as reculé le temps tu as été jusqu'au nouvel an etc donc voilà les amis vous aurez compris ce jeu respecte vraiment tous les événements on peut retrouver par exemple le nouvel an je suppose que on pourrait retrouver plein de choses comme par exemple le 25 décembre ou 24 on pourrait peut-être acheter des trucs qui ressemblent à un réveillon etc donc c'est un jeu vraiment si vous voulez passer du temps à vous faire kiffer à vous faire plaisir acheter ce jeu vous pouvez accueillir des amis sur votre île vous pouvez accueillir des gens via des codes alors la particularité aussi c'est que lorsque quelqu'un crée une partie sur la même Nintendo Switch il arrive sur votre île du coup ça veut dire que tout ce qui se passe sur l'île en réalité c'est un île à jouer de plus du coup et tout ce qui se passe sur cette île est créé par vous deux et vous pouvez vous rejoindre également sur la même console pour jouer en même temps j'espère également que vous avez accroché au titre que je vous ai présenté du moins si ça vous a donné envie n'hésitez pas à aller télécharger et à jouer malheureusement il n'y a que deux jeux free to play Animal Crossing est à 59,99€ la seule chose que je peux vous conseiller c'est d'aller sur Instant Gaming le lien est dans la description pour avoir quelques réductions notamment peut-être une déduction d'une dizaine de pourcents c'est toujours bon à prendre donc je vous invite vraiment à y aller c'est un site fiable il est connu depuis des années donc les gars ne vous faites pas prier acheter Animal Crossing je vous invite sur mon île si vous voulez si jamais tu as une île n'hésite pas à mettre soit le code du coup mais si tu ne veux pas que les autres te rejoignent tu peux toujours venir sur mon discord et me l'envoyer en privé il n'y a aucun problème du coup je pourrais me rendre disponible une fois que j'aurai terminé farmer les tarantules sur une île mystérieuse à 3h du matin alors c'est tout pour cette vidéo et encore une fois si ça t'a plu n'hésite pas de lâcher le gros pouce bleu de la Mifar et elle famosa au commentaire et alors surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications sur ce je te laisse peace Sous-titrage Société Radio-Canada